Bonjour, je suis Nathalie Porte et je vous propose aujourd'hui de découvrir un mot. C'est le mot du jour. Ce mot c'est bilingue. Bilingue signifie qu'il utilise couramment deux langues. C'est un adjectif. Le masculin et le féminin sont identiques. Bilingue avec un E. Au pluriel, vous ajoutez un S. Bilingue, E-S, le S est muet. On ne l'entend pas. Bilingue. On dit qu'une personne est bilingue ou une communauté peut être bilingue aussi. Par exemple, Ali est bilingue, arabe et français. Ce qui signifie qu'il parle couramment arabe et français. Certains disent que pour être bilingue, il faut parler parfaitement les deux langues de la même manière. Parler aussi bien arabe que français, français qu'arabe, par exemple. D'autres personnes considèrent que l'on est bilingue si on est capable d'avoir une conversation courante dans la deuxième langue. Une communauté aussi peut être bilingue. Par exemple, ici, cette école est bilingue. Laos est français. Les enfants d'un enseignement en lao, la langue du laos, et en français. Regardez bien la phonétique. C'est une phonétique internationale. Bilingue. Souvent, le problème de prononciation vient de la partie finale. Le signe que vous voyez ici est le son 1, qui est une voyelle nasale. 1. Et ici, le son g, bilingue. Attention, on ne dit pas bilingue. Bilingue. Ça, ça n'existe pas en français. Bilingue. Bilingue. Attention, ce n'est pas la même prononciation que langue. Je parle une langue. C'est le son en. Ici, c'est le son un. Vous entendez la différence ? Bilingue. Bilingue. Peut-être que vous rêvez d'être bilingue en français. Je vous le souhaite. À bientôt, son Nathalie Fleur.